Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 12, versets 28 à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança pour demander à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute, Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit, Fort bien, maître, tu as dit vrai. Dieu est l'unique, il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même, vaut mieux que toute offrande d'Holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu » et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Le scribe s'avance et pose cette question qui paraît anodine à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements ? En réalité, cet homme demande à Jésus de citer quel commandement est le plus grand, selon lui, parmi les 613 qui composent une partie de la loi juive. Et Jésus a cette parole. « Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. » Nous pourrions croire que le premier commandement est d'aimer Dieu. En fait, le premier commandement est de se mettre à l'écoute, à l'écoute du Seigneur. C'est par cette écoute que l'amour de Dieu pourra entrer véritablement dans notre vie et que nous pourrons y répondre. C'est par cette écoute que cet amour que nous aurons pour Dieu, pour nous-mêmes, pourra aussi se répercuter sur ceux qui sont autour de nous. Écouter le Seigneur, écouter les personnes qui sont dans notre entourage, voilà aussi ce que nous demande de faire Jésus. Bien souvent, nous restons sourds ou nous écoutons mal ceux qui s'adressent à nous. Nous faisons semblant de les écouter, mais bien souvent, nous préparons déjà notre réponse avec ce que nous, nous voulons leur dire. Votre prière est parfois aussi à cette image, un dialogue tronqué avec le Seigneur. On se donne l'apparence de celui qui se met à l'écoute de Dieu, mais avant tout, nous voulons lui parler. Nous voulons lui dire comment agir dans notre vie. La véritable confiance au Seigneur, c'est tout d'abord de se mettre à son écoute. Amen.